Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr. Je vous propose d'apprendre des expressions familières. Elles sont nombreuses en français et elles rendent cette langue bien vivante. Par exemple, au lieu de dire c'est très bien, on peut dire c'est vachement chouette. Au lieu de dire on va se promener, qu'est-ce que l'on peut dire plus familièrement ? On va se balader. Une balade, c'est une promenade. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc une expression pour beaucoup et choses. La réponse, j'ai plein de trucs à faire. Donc plein ou un tas de, ça veut dire beaucoup. Et un truc, c'est une chose. J'ai besoin d'argent. On peut dire j'ai besoin de fric. Ou bien j'ai besoin de sous, qui est une ancienne monnaie, de pognon, de thunes, d'oseilles, de flouge, qui est un mot arabe, etc. Qui est cet homme ? Qui est ce mec ? Ou comme, qui est le verlan de mec, c'est-à-dire les syllabes inversées. Un mec, ça devient un comme. Les policiers arrivent. Les flics arrivent. Vous avez des enfants ? Vous avez des gosses ? On peut dire aussi môme ou gamin. Il a trouvé un travail. Il a trouvé un boulot. Cette couleur est laide. Cette couleur est moche. J'ai manqué mon examen. J'ai raté mon examen. On peut dire rater un rendez-vous, etc. Je suis fatigué. Je suis crevé. C'est un film amusant. C'est un film marrant. Se marrer, ça veut dire rire. Et amusant, on peut dire drôle, rigolo. On va en discothèque. On va en boîte. Donc la boîte, c'est bien un objet bien fermé, qui correspond bien à l'idée de discothèque. On peut utiliser aussi boîte dans le sens d'entreprise. D'endroit où on travaille. Il était saoul, c'est-à-dire ivre. Il avait trop bu d'alcool. Il était donc bourré. Bourré au départ, ça veut dire plein. Mais ici, plein d'alcool. Il est fou. Il est dingue. Il est ouf, c'est-à-dire le verlan de fou. Fais attention aux voitures. Donc là, il y a deux expressions. Fais gaffe au bagnole. Ce fromage sent mauvais. Donc un mot familier, un verbe familier pour sentir mauvais, c'est le verbe puer. Ce fromage pue, qui est un verbe régulier, mais très familier. On est en retard, il faut se dépêcher. Donc ici, deux expressions. On est à la bourre, il faut se grouiller. Et enfin, j'en ai assez, je m'en vais. Donc deux expressions aussi. J'en ai marre, je me casse. Alors, beaucoup de verbes pour dire partir. On peut dire je me tire, je file, c'est-à-dire rapidement. Et si c'est un impératif, casse-toi ou dégage, qui sont des verbes qu'on a beaucoup entendus récemment. Bien, j'espère que vous n'allez pas dégager, mais revenir bientôt sur netpreuve.fr. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501